Il existe une vieille histoire qui raconte qu'un médecin américain, dans les années 1900, aurait tenté de prouver scientifiquement que l'âme humaine existe. Il y croyait dur comme fer et il était prêt à le prouver au monde entier. En 1907, le docteur Duncan McDougall prit 6 patients en phase terminale, un de tuberculose, un de diabète et 4 autres mourants sans cause spécifiée, et il les étudia jusqu'à leur mort. L'hypothèse de McDougall était la suivante. Si l'âme quitte le corps après la mort, alors le corps devrait être plus léger, et donc, on devrait observer une perte de poids. Logique ! Il plaça alors une balance sous le lit de ses 6 patients, et il attendit calmement qu'ils meurent. Après des heures d'observation des conditions physiologiques de ces patients, et en vérifiant bien que la perte de poids ne soit pas due à une évaporation d'eau, ou à la perte d'oxygène des poumons, ou au vidage des intestins post-mortem, il découvrit enfin ce qu'il cherchait. L'esprit humain pèse approximativement 21 grammes, pas plus, pas moins. La nouvelle a fait la une des journaux. Le New York Times a notamment consacré un article à ce sujet, et l'étude fut publiée dans la prestigieuse revue scientifique American Medicine. Pour confirmer cette découverte, McDougall a eu l'idée de refaire cette expérience, mais cette fois-ci sur 15 chiens, qui sont supposés ne pas avoir d'âme. Cette fois-ci, il n'observa aucune perte de poids. Tout semblait indiquer que McDougall avait fait la découverte du siècle, l'âme humaine existe, elle pèse 21 grammes, et les animaux n'ont pas d'âme, en tout cas les chiens. Hum, regardons les données de plus près. Son expérience a été réalisée sur 6 patients. C'est déjà un échantillon trop faible pour pouvoir ensuite conclure que ça marche comme ça pour tout le monde. Il faut beaucoup plus de patients pour pouvoir faire ça. Mais le pire, c'est que la perte de 21 grammes n'a été observée que chez un patient. Deux patients ont été exclus de l'étude pour difficultés techniques. Deux autres ont effectivement perdu du poids après la mort, mais ils ont continué à perdre du poids après aussi. Et un autre a perdu du poids avant de le reprendre. On sait aussi que la balance utilisée avait un taux d'erreur de 6 grammes. Ce qui permet difficilement de certifier avec certitude le poids perdu. Et la mort, on en parle. C'est à partir de quand qu'on déclare ici qu'un patient est mort ? Quand le cœur arrête de battre ? Quand les poumons cessent de respirer ? Ou quand il y a mort cérébrale ? Et dans quel cas l'âme déciderait de sortir du corps ? McDougall reste assez flou sur ce sujet. Bref, comme tu peux le voir, ce qu'a observé le docteur McDougall est certes intéressant, mais pas très scientifique. Mais malheureusement, ces conclusions avaient déjà été publiées avant qu'on s'en rende compte. C'est sans doute à cause de ça que ce mythe du cerveau ou du corps qui perd 21 grammes, ça dépend des versions, persiste toujours aujourd'hui. On le retrouve notamment aujourd'hui dans la culture populaire, comme le livre Le Symbole Perdu de Dan Brown, ou dans le film 21 Grammes, qui porte carrément le nom du mythe comme titre. They say we all lose 21 grammes at the exact moment of our death. Everyone, 21 grammes, the weight of a stack of five nickels, the weight of a chocolate bar, the weight of a hummingbird. Voilà, maintenant tu sais que c'est faux. Pas d'âme, c'est bon. C'est tout pour nous, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501